Salut les gars, c'est Herbie, bienvenue pour un récap de l'update AnimFighter ! Tout ce qu'il y a eu à l'intérieur de cette petite update, il y a eu vraiment pas mal de petites choses intéressantes. Alors attendez, on va dans la Thumb Chamber, ça va être un petit peu mieux du coup, pour pouvoir plus parler, voir le patch note et tout, tous ensemble. Donc, update 59, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Déjà, on va lire en globalité, après on va revenir en détail sur chaque point, c'est un nouveau world, des nouveaux fighters, 3 nouvelles auras, New Gate Game Mode, donc c'est Noël Mécanique, Mysterious NPCs Now the Portail Master, donc ça c'est aussi avec les Gate Mode, et 3 New Evolved Units, donc ça c'est vrai que c'est aussi très intéressant tout ça. Du coup, c'est parti, je vais vous dire les gars, on passe directement sur tout ce qu'il y a eu de nouveau, etc. D'ailleurs, j'espère que ces petites vidéos AF vous plaisent, j'ai sorti une vidéo AF, comment bien débuter, pour ceux qui ne savent pas trop comment débuter le jeu. Déjà, nouveau level cap sur les incubateurs, on peut monter de 5 levels en plus, et les personnages ont aussi du coup un level cap de 5 levels en plus. Par exemple, anciennement c'était 625 du coup, là je mets dans l'incube, et là du coup ils se retrouvent assez rapidement, level 635 si je ne dis pas de bêtises, voilà exactement, du coup nouveau level cap à 635, donc voilà, là maintenant il fait du 1.2 haut, ce qui est quand même assez stylé, ce qui est pas mal. Alors du coup, après il y a eu une nouvelle Islande, donc on va directement aller à cette nouvelle Islande qui coûte 500 haut, donc là, hop, il fallait être à cette île-là, du coup, réincarnation High School, je ne connais pas l'anime personnellement, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Je n'ai pas fait la quête non plus, on peut voir du coup tout le world, le world est très stylé, je ne l'ai jamais visité, alors c'est vrai que je ne suis jamais allé plus loin, je viens de voir un petit distributeur, ça m'a tapé dans l'œil. Ok, il y a des petits boss partout, par contre la mappette, elle est gigantesque. Mais attendez, mais je ne m'attendais pas à ça, en fait je suis en train de la découvrir, comme je l'ai dit en même temps que vous, c'est vraiment gigantesque. Ok, c'est des MO, elles sont quand même tant qu'il est bourre, ok, très bien. On peut refaire du coup tout le tour avec tous les immeubles et tout. Ok, stylé, je ne sais pas ce que vous en pensez de la map, mais j'aime bien, il y a vraiment pas mal d'efforts en plus sur les maps. Je ne pense pas que ce soit utile non plus de faire une map si grande que ça, quand même, parce que là elle est vraiment très très grande. Des nouvelles opens ici, on peut voir Chichi qui est déjà en train d'open. Donc là, on peut faire une petite open. Alors c'est vrai que je n'ai pas le secret, pourquoi ? Parce que je auto-sell constamment, on va essayer de faire vite une petite open, et essayer d'avoir le secret assez rapidement. J'ai techniquement pas mal de luck, c'est vrai que j'ai tout unlock mes luck, donc on va vite faire rééquiper tout ça. C'est bon, j'ai à présent 67 de luck. Ah oui, attendez, je peux même équiper ça. Ce qui me fait du coup encore plus de luck. Ok, j'ai 70 de luck. Ce qui devrait me faire avoir le secret assez rapidement techniquement. Ok, c'est reparti. Et là, ok, rien pour le moment. Hop, ça repart, nouvelle open. Voilà, let's go. Secret en shiny. On peut du coup tout unlock. Et là, le secret est juste ici. On peut l'équiper. On peut le voir juste ici. Donc c'est vraiment le mec sur l'APP de AnimFighter, donc rien de très spécial. En termes de stats, qu'est-ce qu'il donne ? Est-ce qu'il est vraiment intéressant ? Je pense pas. Ok, donc du 3.2 et puis du 5.7, KO level 1. Pas de nouveau divin. Pas de nouveau divin. Pas de nouvel mec. Le dernier world n'est vraiment pas intéressant. En vrai, si vous voulez open, continuez à open au world précédent pour avoir le nouveau divin. Ou sinon, pour avoir le... Comment il s'appelle ? Le Evenly opené au monde 52. Donc voilà, pas besoin d'aller réellement plus loin au monde 52. Moi, c'est là où je fais mes max open. Ensuite, du coup, on a vu le nouveau monde. On a vu les nouveaux fighters. Maintenant, il y a des nouvelles Zora. Alors là, je saurais pas plus vous éclaircir, les gars. Parce qu'en fait, moi-même, je les ai pas drop. Je peux vous expliquer comment dropper les Zora. Mais je les ai pas drop. Donc c'est ici, dans la Time Shambler. On peut voir que j'en ai eu 4. J'ai énormément ferme, les gars. J'ai fait 100 donjons. Mais j'ai rien eu de plus. Du coup, là, il me manque l'aura Atomic qui donne de la Luck et Time. Et il y a 3 nouvelles auras. Donc je pense qu'on reste cool qu'il y ait une petite aura Critical Damage. Peut-être une XP, peut-être une Shiny Chance. Je pense qu'il y a ça qu'il n'y avait pas auparavant. Après, on a eu Damage, Yen, Time, Luck, Drop. Mais on n'a pas eu les 3 trucs que je viens de vous dire. Pareil pour y upgrade. Puisque si on peut y upgrade, du coup, c'est avec des petites aura Shards. Que ces aura Shards, on drop en faisant des trials. Tout simplement en cassant les coffres. Vous pouvez en drop 300 si vous avez pas mal de drops. Donc voilà, je suis en faisant des trials ici. Et sinon, pour les aura, il faut faire un donjon. En vrai, je suis bien chaud de faire un petit donjon, les gars. En vrai, je vais faire un... De toute façon, je pourrais déjà le pen. Donjon, peu importe le World que vous mettez. Vous savez quoi ? On va faire un donjon dernier World en large, comme ça. Parfait. Donc, peu importe la difficulté et tout. Il faut juste réussir à battre le boss. Moi, je vais équiper du drop pour essayer d'avoir le plus de drops possible. Et là, c'est parti, ça part. Et comment on drop l'aura ? En fait, il faut juste être dans le donjon. Il faut que quelqu'un... En fait, il faut être dans le donjon quand le boss meurt. Donc, il faut juste être là, du coup, un petit peu avant. Moi, je vais équiper le maximum de drops possible. Donc, j'équipe ça. Et là, tout le reste en drop. Hop là, on réactive. Et là, du coup, je suis à 887 de drop. Comme on peut voir en bas à droite. Ce qui est pas mal. Normalement, je devrais pas mal bien drop sur les coffres. Mais ça ne change rien, en fait, d'avoir plus de chances pour avoir une aura. Vraiment, la chance pour avoir une aura est toujours la même. Sauf si vous achetez le Game Pass. Là, du coup, vous aurez un peu plus de chances. Dans notre première salle de coffre, juste ici. On va voir, du coup, à quoi ressemblent les petits chards. Ouah ! Je viens de me y ressent. Encore une fois, j'avais un petit peu oublié ce petit détail. Du coup, là, c'est les Rebirth Shards. Ok. D'accord, stylé. Et on n'a rien eu de... Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Pour, après, les donjons. Donc, on va voir les portails après. Après, ça se drop dans les donjons ici. Donc, c'est ici que vous pouvez tout drop. Hop là. Donc, c'est... Donc, là, c'est les portails. Ce qu'on va voir, du coup, un petit peu après. Mais ce qu'il faut drop, bah, j'ai pas actuellement... Ah, si, voilà. C'est ici. C'est des Gate Coins. Et Gate Coins, pour commencer à avoir vos premiers portails, c'est ici que vous pouvez les drop en cassant des coffres, tout simplement. Ou en mettant un code. Et le code, c'est lequel, déjà ? Ok, la salle du boss qui a été trouvée. Bon, le code, les gars, je sais plus c'est le quoi exactement. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut activer ça. Et là, il faut être présent dans le donjon. Là, à partir maintenant. Code boss va être kill pour drop une aura. Et là, attendez. En killant le boss, c'est là où je veux savoir si j'en ai drop une. Et là, je vois aucun message en haut. C'est que j'en ai pas drop du tout. Donc, j'ai pas de luck, encore une fois. Ce n'est pas grave. Là, du coup, on peut tout casser. J'ai enlevé le son. Parce que là, on avait tous devenu sourds. J'ai débloqué... Hein ? J'ai débloqué 1000 tokens. Non, j'en ai débloqué apparemment pas si mal que ça. Alors, les gars, vous allez sur le petit truc Twitter juste ici. Et vous rentrez ce code. Attendez, je peux pas le marquer. Go... H... Up... Update. Hop là. Avec un petit point d'escalation à la fin, vous rentrez le code. Et là, du coup, vous allez avoir vos petites récompenses. Et dans ces récompenses, vous allez avoir un gate... Un gate comme ça. Donc, un gate coin. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans un time chamber. Donc là, c'est la nouvelle mécanique, les gars, que je suis en train de parler. Vous voyez, du coup, craft votre premier rank de portail. Donc là, c'est moi avec un gate coin. Ça me donnait un portail rank. Donc là, on peut voir sur le portail rank juste ici. Pour vous donner l'ordre des portails assez logique, du coup, ça fait E le plus faible. D un peu plus fort. Et ainsi de suite. Du coup, le C un peu plus fort. B un peu plus fort. A un peu plus fort. S un peu plus fort. Pour finir par le Z que je sais pas actuellement qui est très compliqué à réaliser. Mais possible. C'est pas dans 4 updates qu'on va pouvoir le faire. Et chaque portail droppe des ressources différentes. Ce qui est assez intéressant. On peut voir que là, les premières. Donc ça, les Demon Hearns. Et les Corrupt Plants. Ça se droppe dans le portail E et D. Ensuite, les Angelic Rune. Et ceux-ci, ça se droppe dans les 2 portails supérieurs. Donc C et B. Ensuite, le portail A et S droppent des Water Crystals ici. Et des Fire Crystals. Qui ont une qui s'appelle des Fire Crystals juste ici. Le rank Z. Je ne sais pas ce qu'il droppe. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Ça va être très important dans le futur pour les 3 nouvelles unités. Donc nous, par exemple, on peut faire un petit portail. On va faire un petit portail D. Parce que c'est l'un des portails les plus importants à faire pour les ressources qui vont nous être utiles. Là, du coup, on peut lancer directement le portail. Et là, on a un petit cooldown de 1 minute. Et on aura juste quelques vagues d'adversaires à devoir vaincre. Le drop n'affecte pas du tout le taux de drop. Donc vraiment, on peut avoir un drop comme 1000 de drop. Vous aurez toujours autant de drops. Là, du coup, il y a une ligne d'adversaires devant moi. Et il faut que j'arrive à les battre en moins de 15 minutes. Je vais avoir 15 minutes pour les battre. Du coup, le rank E est très simple. Tous les rangs sont plus ou moins simples. Mais là où ça commence à se corser, ça va partir du rang A, S et du coup Z qui devient un peu plus compliqué. C'est parti, ça commence. Et là, du coup, je viens de drop les petites fleurs. Et surtout, je les drop un portail rank C. Du coup, plus vous faites des portails, plus vous pouvez en drop. Là, je viens de drop un rank E et des plantes aussi. Un rank E et des plantes aussi. Et ce n'est pas à 100% de taux de drop. Là, je viens d'avoir un rose. Le rouge, je ne sais même plus c'est lequel. C'est celui-là, du coup, c'est le C. Donc ce qui est bien. Et là, je viens de redrop un E. OK. Et du coup, plus vous augmentez un portail, plus vous avez une chance de drop un portail super. C'est assez logique. Faites des portails rank S. Vous avez de grandes chances de pouvoir avoir des portails rank S aussi. Et des Z assez simplement. On peut essayer de faire un portail rank A. En vrai, techniquement, ça devrait passer. Rank S plutôt. Je vais quand même mettre les chances de mon côté. Donc je vais quand même changer de rune. Je vais mettre une petite rune damage pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Là, pareil, du coup, je reparle ici. J'ai un rank S. Hop, on peut le rentrer. On peut faire open. Et là, on peut en rentrer. Bien sûr, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les portails se font en solo. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'est le cas. Donc tous les portails sont en solo. On va voir du coup, le tout premier adversaire, il a 1.5 BO. Donc je ne sais pas vous avez combien pour faire en puissance. Mais je sais que pour moi, ça passe. Mais il ne faut pas non plus trop en demander parce que ça devient quand même assez compliqué. Sachant que j'ai ça du coup comme team. Là, vous pouvez voir, c'est des worst spirit. S'il vous plaît, je pourrais faire une vidéo sur la présentation de mon compte pour ceux que ça intéresse. C'est parti. Ah, oui. Ok, bon, ça, c'est le petit problème. Ça, c'est un petit peu bugué, les gars. C'est normal. Ça va souvent vous re-telporter. J'ai dû attendre une minute pour absolument rien. On relance et j'espère pouvoir au moins le réaliser une fois. Et pas que ça me re-kick toutes les deux minutes. Bon, après, c'est le jeu, les gars. Espérons que je ne me refasse pas de kick. Et là, ok, c'est parti. Let's go. Ça commence. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à les clean tranquillement. Et le premier qui passe. Et là, du coup, on drop quoi ? On a débloqué un portail rank Z. Donc, c'est vraiment pas très rare. Et surtout, j'ai débloqué pas mal de pierres. Donc là, on peut voir, j'ai débloqué des water et des fire pierres. Que je, décidément, n'arrive toujours pas à trouver. Ok, je suis ici. Là, du coup, j'ai le petit Z portail. Je ne sais pas ce que ça drop parce que j'ai toujours pas réussi à en faire. Bon, mes persos sont déséquipés. Et voilà, ça m'a fait une loose. Bon, à chance, encore une fois, les gars. Le vieux est encore pas mal bien bugué pour le moment. Ouais. Bon, après, je suis bien bugué. Maintenant, passons, du coup, aux choses qui nous intéressent. Bon, déjà, je vais déséquiper toute cette armade d'armois. C'est à quoi servent ces matériaux ? Ça sert à Kraft, du coup, les trois nouveaux Fighters qu'on peut voir. Ces trois nouveaux Elvolved Fighters. Donc, on a le tout premier qu'on peut retrouver au World 13. Alors, il faut que je descende, du coup, ici, au World One Punch Man. Ok, et là, du coup, on a une nouvelle machine. On a la machine d'enseignement pour les Shards. Et là, on en a une nouvelle pour Kraft Aizen. Donc, on peut voir, Aizen, je peux déjà le Kraft. Il fallait juste ça. Mais surtout, Aizen, il faut pick deux persos. Il faut, du coup, des Limit Breaker 3. Donc, à sacrifier, mais évidemment, il faut Mewtwo en Limit Breaker 3 et Kaido. Donc, c'est des Divins. Donc, Kaido, c'est celui-là. Et Mewtwo, c'est, du coup, celui-là, juste ici. Ensuite, World 33 pour le second Craftable. Qui est, du coup, juste ici, qui est... Je ne sais pas comment tu t'appelles, mon amigo. Qui est toi. Voilà. K... Je ne sais comment ils s'appellent, les gars. J'ai vraiment oublié son nom. Il faut, du coup, des Fire et des Blue. Donc, je vous ai dit où est-ce que ça se droppait auparavant. Mais sinon, c'est des portails de rank A et S. Auparavant, c'est des portails de rank C et B. Et il faut sacrifier, pour lui, il faut sacrifier le pilier de Demon Slayer. Le seul Divin qu'il y a. Donc, il s'appelle Sun City Slayer. En Limit Breaker 3, toujours. Et Chef Maid, toujours Limit Breaker 3. Donc, ce qu'il donne, il faut sacrifier celui-là. Et Chef Maid, juste celle-là. Ensuite, on continue à descendre. World 50, le prochain et le dernier, surtout, qu'on va pouvoir craft. Qui est, je trouve, le plus compliqué, potentiellement le plus fort par la même occasion. Et, du coup, juste ici, Evolved. Donc, pareil, 150 cornes comme ça. Et 80 plantes comme ça. Donc, là, ça se droppe dans les portails E et D. Donc, des rank assez faibles. Lui, j'ai les damage. Je sais combien il fait de damage. Et il faut sacrifier, du coup, Acnologia. Donc, Cursed Dragon, King en Limit Breaker 3. Et World Spirit en Limit Breaker 3. Donc, là, pour le coup, j'ai les persos. Je pourrais vous montrer qui sont ces personnes. Donc, c'est elle, World Spirit et Acnologia. Donc, les deux-là, mais en Limit Breaker 3. Là, on peut voir, c'est Limit Breaker 2. Donc, c'est pas le bon. Limit Breaker 3, c'est quand il y a un petit ADN comme ça. Donc, vous faites un plein de limiteurs et tout. Bref, pour ceux qui ne savent pas comment faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pourrais vous faire des petites vidéos explicatives. Eh ben, dis donc, il y en a des trucs dans les airs, là. Mais bref, du coup, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne en damage. Je peux bel et bien vous montrer. Donc, on a le premier, du coup, surtout, je sais que celui-là en source. Donc, le True Damage King, donc le tout dernier que je peux vous montrer, fait du 23 000 de damage en non-chainis, ce qui est vraiment colossal. Parce que, nous, à titre d'exemple, le plus fort divin qui est, lui, fait du 10 000. Ok, donc, il y a vraiment une bonne différence. Et après, en chenis, il fait du 40 000. Et lui, du coup, en chenis, il fait du 18 000. Je rappelle quand même que c'est le plus fort. Donc, vraiment, lui, là, comme divin, il y a comme, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment, du coup, des Evolved ? Non, je ne sais pas trop c'est quoi leur signification. Eh ben, il est vraiment pas mal, même plus fort que Sunjiwo. Autant dire que c'est un bon perso. Mais, il reste moins fort qu'un Evenly. Et ça, bonne chance pour drop les Evenly. Et voilà, après tout pour l'update. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a informé. Pas de nouvelles choses ici à débloquer, malheureusement. Mais bref, c'est Serb. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'ai des bisous à tous les gars. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. A la fois prochaine. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas belle ma monture. Bye bye.